Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lexteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3 en route vers le futur cette fois-ci je ne vais pas me tromper avec il le rêve aujourd'hui on a un invité un petit peu spécial en fait c'est pas du tout un invité, c'est juste que vous allez voir que le type là est un petit peu spécial je trouve enfin bon c'est un mec du futur, il est habillé bizarrement, c'est tout à fait normal pourquoi ? et bien tout simplement parce qu'il va nous proposer en fait une petite mission tout simplement pour entrer dans le futur donc en fait j'ai activé le portail vers le futur, il est venu là il est en train de me raconter un petit peu sa vie, vous allez voir je ne sais pas, vous pouvez lire ce qu'il a marqué vous pouvez mettre en mode pause si jamais sur la vidéo si jamais vous n'avez pas réussi à lire enfin bon je vais devoir retrouver des espèces de comment on peut appeler ça ? de tubes là où en fait je vais devoir lui donner pour qu'il réactive son portail vers le futur tout simplement donc c'est une quête on va dire assez simple en sachant que en fait ça me permettra tout simplement d'entrer dans le futur normal comme vous le savez dans les sims 3 en route vers le futur il y aura trois types de futur le futur normal donc qui est tout à fait normal le futur utopique qui est en fait très très particulier où en fait les sims vont marcher de manière totalement rigolote et ensuite il y aura le futur dystopique tout simplement où en fait là les sims seront un petit peu déprimés il y aura des puits de météorites, des éclairs ça partira un peu dans n'importe quoi on le verra ça dans une prochaine vidéo qui paraîtra très prochainement en attendant aujourd'hui on va vraiment accéder et se concentrer sur le futur normal où je vais vous montrer un petit peu comment marchent certains outils comme vous pouvez le voir là on a un nouvel objet pour faire crac crac tout simplement c'est la machine à robot où en fait nos sims vont pouvoir faire crac crac dans une machine à robot vous allez voir ça va tournoyer, ça va être assez sympa pourquoi j'ai fait ça tout simplement en patientant excusez-moi parce que le type là il est en train de me construire mon portail et donc je n'allais pas attendre qu'ils me construirent mon portail je me suis dit allez on va leur faire découvrir comment on fait crac crac dans ce nouveau en route vers le futur et puis vous pouvez voir que là maintenant le portail je crois est presque activé elle va pouvoir aller dans le futur ça va être elle va aller dans le futur excusez-moi pour ce retard parce que j'étais en train d'avigir de manière un petit peu spéciale en fait enfin pas spéciale ça va se passer un petit peu comme des vacances où en fait ça va être rythmé en fait tout simplement par un temps de chargement et ce temps de chargement est tout simplement particulier et nouveau en fait vous allez pouvoir désormais trouver des objets dans ce temps de chargement donc par exemple là ils nous disent trouver ceci, table à pique, nick, gorija gorija si j'arrive bien à lire par meuble ilgutch en fait la vidéo se trouve un petit peu éloignée de moi quand je suis en train de la commenter et donc en fait si vous réussissez à trouver l'objet qu'il vous demande vous gagnerez si je me souviens bien quelques points de bonheur à long terme tout simplement j'ai trouvé que c'était quelque chose de particulièrement intéressant dans ces modes de chargement désormais au lieu de vous ennuyer à rester comme ça et à attendre que la barre défile d'ailleurs elle va durer extrêmement longtemps cette barre je me suis dit mais quand est-ce que ça va se terminer d'ailleurs ça sera soldé également par ma volonté de tout simplement fermer toutes les tâches qui sont déjà ouvertes je sais pas pourquoi j'ai fait ça tout simplement je sais pas ça m'a plu d'aller regarder le store origin pendant 100 et d'aller voir le nouveau pack je sais pas ce qui m'apprêt à ce moment là enfin bon bref j'ai regardé le nouveau pack sur origin sachant que j'ai vu son prix ses photos et tout enfin bon ça vous pouvez retrouver tout ça sur le site génération sims 3 y'a pas de soucis là dessus enfin bon vu que je m'ennuyais avec ce temps de chargement d'ailleurs regardez j'ai passé au moins plus de 30 secondes à être sous le bureau windows et ça continue à charger comme quoi ce vent route vers le futur mais un petit peu de temps à charger enfin bon bref on va pas non plus trop se plaindre sachant que on a eu droit je pense à un excellent jeu ça il faut l'avouer enfin un excellent jeu pour cette fin de génération évidemment vous l'aurez compris les sims 3 on va se le dire c'est un petit peu fini enfin bon voilà je vais pas trop en dire mais bon vous serez rendu compte qu'avec les derniers événements notamment autour des sims 4 j'ai eu l'impression de mettre un petit peu éloignement au micro j'espère que ça vous a pas perturbé que tout simplement on va peut-être commencer à passer à autre chose là moi j'attends avec impatience les sims 4 tout simplement parce que les sims 3 je m'en suis un petit peu lassé et qu'à force en fait j'ai du mal à mettre la main dessus tellement qu'il me gonfle un peu ce jeu en fait voilà tout simplement il y a pas mal de défauts pas mal de choses qui m'excellent un petit peu et à force tout simplement j'ai plus trop de plaisir à jouer je me demande d'ailleurs à quoi je vais jouer maintenant à quoi quelles vidéos je pourrais vous présenter parce que vous savez si moi je fais des vidéos avant tout c'est pour me faire pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir et les sims 3 je me fais plus plaisir dessus les sims médiévales c'est pareil c'est tellement ennuyeux comme jeu que même en essayant de de jouer un peu avec ça m'ennuie mais profondément et puis ben je me dis qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer je sais pas à limite les sims 2 et encore je sais pas c'est c'est peut-être un surplus de sims qui m'a complètement mais dégoûté de cette série j'espère que ça sera c'est temporaire parce que franchement c'est une série qui m'a énormément plu mais là avec les sims 3 si j'ai été mais complètement dégoûté par les sims à force ça m'a je sais pas ça m'a totalement énervé leur façon de réagir à chaque événement je veux dire ils sont lents ils sont ils manquent d'intelligence mais c'est absolument affreux dans les sims 2 on pouvait faire mais tellement de choses je sais pas comment vous dire tout ça comment expliquer cette colère enfin bon vous aurez pu voir que j'ai pu utiliser un jet un petit peu spécial voilà c'est une nouveauté du futur il y aura aussi un skateboard volant qui sera assez sympathique les jeux vidéo ont un petit peu changé enfin les jeux vidéo dans un jeu vidéo c'est un peu particulier enfin bon les jeux vidéo ils ont un petit peu changé dans le disque traditionnel vous allez voir que c'est assez spécial les ordinateurs aussi regardez moi cette espèce de boule un peu bizarre en fait c'est un ordinateur et oui c'est un ordinateur moi même j'étais un petit peu surpris c'est en fait le futur et vu par les développeurs de Maxis après est-ce que ça sera vraiment le futur je ne sais pas là j'ai fait un zoom sur un truc je sais pas exactement ce que c'était je sais pas pourquoi j'ai fait zoom aussi mais enfin bon bref zoom des zooms je sais pas exactement ce que je fais à chaque fois ce qui est bizarre pour ce fan-day c'est que j'ai pas fait mourir beaucoup de sim d'habitude c'est la seule chose que je fais c'est essayer de trouver les mille tentatives de faire mourir mes sim ah si si ah oui à un moment j'ai fait mourir mes sim et ça fait ça fait crasher le jeu tellement que que j'en ai fait mourir enfin bon bref pour trois sim morts d'affilée ça fait crasher le jeu comme quoi il en faut pas grand chose et on termine sur un magnifique plan de vue à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est un magnifique plan de vue c'est un magnifique plan de vue qui est en train de vue c'est un magnifique plan de vue c'est un magnifique plan de vue c'est un magnifique plan de vue